Derrière sa machine à coudre, Gladys parachève un rond de serviette en vacua. Assembler ses lanières requiert tout un savoir-faire. Gladys tresse le vacua en tradition et design pour capter la jeune clientèle. La vanière travaille les feuilles de vacua depuis une vingtaine d'années. Pour fabriquer un chapeau, un sac ou encore une saisie, il faut passer par plusieurs étapes. Déjà, chercher le vacua à préparation, le plus difficile, c'est ça. Et ensuite, après, il faut faire sécher et assouplir pour pouvoir travailler aussi. C'est assez compliqué. Huitvanière travaille ici, à la maison de la tresse et du vacua. L'atelier est aussi une boutique. Tous les produits sont faits main. Des produits destinés à la fois à la clientèle locale et touristique. Le caractère marchand, lui, n'y est pas encore, mais il est à peine à se développer. Depuis cet après-midi, la maison de la tresse et du vacua a son site internet. Les commandes peuvent se faire en ligne. Il y a l'usage dans le fait-main. Le vacua est aussi utilisé en cuisine. Et depuis des décennies, pour Guilhem Boyer, le vacua fait partie intégrante des habitudes de la population de Saint-Philippe. Le vacua a été pendant longtemps une source financière pour sa famille. Depuis mon papa, depuis mon grand-père, parce que dans le passé, mon papa, il faisait des bottes de vacua, des lanettes. Et moi, j'ai détouré les pieds, j'ai aidé à faire les lanettes de vacua pour vendre nos artisanes. Aujourd'hui, la famille Boyer tient un restaurant. Sans surprise, elle a fait du vacua sa spécialité. Ça, c'est la chou de vacua de canet et la charte de vacua, après, sur le côté. Après, c'est un plat qu'on ne trouve que sur Saint-Philippe, on va dire, sur vraiment quelques spécialités, ceux qui savent le préparer. Dans la cuisine de Quentin, le vacua se marie à la crevette au poulet. Du fait de son importance à l'artisanat et l'alimentation, le vacua est devenu l'arbre emblématique de Saint-Philippe.